C'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de me retrouver en studio avec Adil, je voulais vraiment te poser une petite question parce que toi tu viens du 13, c'est ça un peu non ? Et actuellement tu vois tout le monde qui pète justement au 13 là-bas et tout le monde crie sur les toits que t'es quasiment le prochain. Est-ce que je peux me permettre de dévoiler en exclusivité qu'il y a un gros featuring qui arrive justement avec l'un des artistes le plus en vogue quasiment au mois de juin qui va faire le stade Vélodrome. Quand je suis dans le stade Vélodrome on sait déjà de qui je parle un peu et je vais te laisser annoncer l'exclusivité. Comment tu vas un peu devant la camo à tonton Marcel Lafamille ? Alors pour l'instant c'est un featuring qu'on a préparé à un moment et on va voir comment on va le sortir tout ça avec l'équipe Adjou. Donc là quand on a annoncé devant la camo à tonton Marcel que Adil prépare un gros son même qui est déjà enregistré avec le grand rappeur qui est numéro 1 des ventes, qui est le troisième artiste qu'elle vendait le plus d'albums en France ici ou le deuxième en featuring avec Adil. C'est ça qu'on peut entendre dire devant la camo à tonton Marcel. Ouais c'est ça. Voilà ça fait vraiment plaisir. Et comment suffit à lui un peu là là ? Il est là pour donner assez fort tu as vu. Donc du concours au big up à lui à baby boy. Et voilà on l'a déjà jeté sur son album. Tu as vu qu'on a invité sur son album. On a fait le Skyrock. Et sur Skyrock on l'a fait Benedetto. Ça c'est le titre ça Benedetto. C'est le premier titre qu'on va sortir tu as vu. C'est le premier titre qu'on va sortir d'ailleurs. Et voilà grosse force aux winners surtout tu as vu qu'ils ont participé au clip et tout. Ah le clip il est déjà fait hein ? On a tourné quelques salles tu as vu au Valodrome. Ah ok. Le groupe de supporters au viral sud. Ouais lourd. Donc grosse force à eux. Franchement ils ont assuré tu as vu. Et voilà. Ça me fait vraiment plaisir que tu me donnes quelques exclusivités là. Voilà donc du coup on va essayer de sortir que ça vient. Voilà calmement. Voilà tout ça. Ok voilà. Pardon le producteur lui-même il est là. Il aime bien être toujours discret mais c'est important. Kinder c'est vrai que tu es aussi un dénicheur de talent. Parce que c'est vrai que tu vas en même temps chercher comment s'appelle Adil. Qui est à Marseille. Qu'est-ce qui t'emmène vers lui justement un peu ? Ah frérot aujourd'hui moi je m'en ressenti un frérot. Tu vois ce que je veux dire. Artistique ok. Mais l'être humain, l'homme, tout c'est important pour moi. Tu vois ce que je veux dire frérot ? Le relationnel quoi. Ouais c'est très important aujourd'hui. Tu sais comment les artistes se passent aujourd'hui. Un coup ils sont avec toi, un coup ils ne sont pas avec toi. Un coup ils sont artistes, un coup ils sont producteurs, un coup ils sont managers frérot. Je préfère avoir un frérot avec lequel je bosse. Et il y a une amitié derrière aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Comme il y a les frères verts aujourd'hui. Grands producteurs justement de dinero. Vous êtes ensemble un peu non ? Les frères verts ensemble comme jamais. Parce que je veux dire on s'en fout, on n'est pas dans les délires. Non c'est de marquise. Non, non. Nous c'est la famille contre François. Le sang d'abord. Et on fait des sous ensemble. Mais il y a un truc important, on dit souvent que les noirs ne sont pas solidaires. A vous deux, vous êtes en train de le démontrer que si, il est temps d'être solidaires un peu justement aussi à VR, non ? Obligé. A un moment donné, tu es obligé. En vérité, pourquoi tu ne vas pas être solidaire ? Ça veut dire en fait, nous on fait juste partie du divertissement. A un moment donné, soyez sérieux. Oui, effectivement. Soyons super sérieux. Il y a des mecs aujourd'hui en place, des blagues, des robux. Ils sont capables de tout gérer aujourd'hui. Tout. Et moi je le pense, Kinder il le pense, et nos artistes ils ont confiance. Et ils en avancent. Non, effectivement. Justement, Kinder, c'est vrai que tu as enfermé justement depuis deux mois avec un grand artiste qu'on appelle Cozy. Vous avez sorti un premier album, effectivement, qui a fait un flop, mais qui a eu un succès d'estime quand même, justement, au niveau du public. Qu'est-ce qui a fait que justement... Qu'est-ce qu'après ça t'appelle un flop, ton Marcel ? Quand on dit un flop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tourné chez les gros médias, qu'il n'y a pas tourné en radio, qu'il n'y a pas beaucoup de stream, c'est ça ? Non, pour moi ça ne veut rien dire. Pas d'abord en plus. Moi je veux dire un truc, même si on a dix qui aiment, pour moi les dix, pour moi c'est des gros aussi, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, si on a touché dix personnes, c'est dix moins de personnes qu'on a touchées, et s'ils ont aimé, moi ça me fait kiffer, tu vois ce que je veux dire ? Moi pour moi, vendre un million d'albums, comme tout le monde veut faire aujourd'hui, il veut acheter des streams, il veut mentir et tout, c'est pas intéressant. Je préfère avoir dix personnes qui m'aiment, qu'avoir un million de personnes que je connais même pas, et qu'ils ont écouté ma musique, qu'ils ont même pas écouté, ils ont aperçu ma musique. Tu vois, aujourd'hui c'est très bien que c'est un milieu de mythomane, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut mieux faire de la musique comme d'hiver aujourd'hui, avec l'amour et doucement, aller doucement, petit à petit, appuyer à un grand public, et de vouloir tout manger d'un coup, tu vois ce que je veux dire ? Mais frère, tu vas béger un frérot, tu vas devenir boulimique, tu vois ce que je veux dire ou pas ? On sait très bien que la musique c'est un business, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, il faut du talent, t'as capté ou pas ? À un moment donné, il faut que les mecs, ils aient quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, tout le monde veut signer, wesh. Mais justement, pourquoi tout le monde veut signer aujourd'hui ? C'est le producteur non plus d'argent, c'est quoi un peu ? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, les artistes vont prendre la place des producteurs. D'accord, je suis d'accord si tu veux prendre la place d'un producteur. Parce qu'on a dit que les producteurs n'ont plus d'argent justement, ils ont fauché nos producteurs. Oui, on est fauché pour des gens fauchés, c'est ce que je veux dire. Si t'es de la merde, je lui donne de la merde. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu lui redonnes cette seconde chance alors ? Qu'est-ce qui fait ça ? Non mais c'est même pas que je redonne cette seconde chance. Khoji c'est un artiste qui était déjà avant moi, que j'ai même écouté. Oui, mais c'est pas le producteur. Attends, t'as remarqué, il y a un truc qui est simple. Qui peut dire vraiment dans le rap que Khoji n'est pas bon ? Personne. Non, attends, il y a un moment donné, il faut rendre les choses, il faut rendre... À César, ce qui appartient à César. T'as capté ou pas ce que je veux dire ? Qui peut dire dans le rap Khoji n'est pas fort ? Attends, il n'y a même pas ça. Bah attends. Khoji, il a apporté plein d'artistes dans ce game. On va pas se mentir, des feats avec des Bollemans, des Elams, des Gratures. Attends, oh ! Des AV. Des AV, mais il y a encore plein. Mais ces gens sont où ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu donnes ta main et tu la découpes, normal, et se balle avec. Mais quand on dit, il y a un karma frérot, 2020 c'est la nôtre, on va tout niquer. Justement, Kinder, il y a un grand artiste aussi qui est là, que actuellement, c'est toi aussi qui t'occupe de lui, qu'on appelle la science. Parce que je vais aller vite fait le voir là, parce que... Non, mais avant t'as été le voir, je vais te dire un truc. Pour te dire, même en tant que producteur, à la base, c'est le frérot qui produit. Et là, il m'a dit, frérot, voilà, moi je vais au plaid d'aller-retour, tout ça, tu sais, les frères, il a des grandes affaires là-bas, tu vois. Il m'a dit, tiens, je te fais confiance, prends l'artiste, entre nous déjà. C'est quoi, c'est un diamanté ? Hein ? Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais, en tout cas, en gros, ce que je veux dire, c'est que la confiance qui est entre nous, elle est saine, tu vois ce que je veux dire ? Et quand j'écoute l'artiste, mais c'est une pépite de fou. Ça vient des comores. Ça rigole pas, frérot. C'est bizarre, les comoriens, à Marseille, là, ils sont trop forts. Là, on va aller le voir, là. Lui, elle ne l'invite pas à Marseille, il est dans l'île de France, là, justement. Marseille, c'est Adil, frérot. Adil est là, mais Adil, il n'est pas comoriens. Voilà, il est mafiat, tout ça. Hé, il est là, devant la caméra de tonton Marseille, l'ours, sale propre, celui qu'on appelle tout simplement la science. La science, comment vas-tu ? Mais déjà, que veut dire la science, déjà, pour toi, personnellement ? C'est une science. Ouais. Pour moi, la science, c'est... Comment t'expliquer ça ? Comme je fais beaucoup de musique, je fais un peu de tout. Donc, j'ai mis ça en mode scientifique. Comment t'as intérêt un peu dans la musique, toi ? Tu te souviens un peu ? J'ai intérêt par passion, par la force d'écouter des anciens. Ça, à la base de base, moi, j'écoutais beaucoup de rap avant. Après, je me souviens beaucoup dans les bas et africains, tout ça. Découvrir un peu d'où je viens et tout, le costume africain. Et après, je suis rentré dans le truc, quoi. Ça fait à peu près combien de temps, justement, t'es dans ce milieu, un peu, toi ? Concrètement, ça fait quoi ? 15, 10, 15 ans. Ouais. Et j'ai toujours fait le truc parce que je n'aime. Parce que je n'aime le truc, tu vois ce que je veux dire ? Et après, à force de faire, de faire, il y a des frères, des grands de chez moi qui ont une confiance, qui ont apprécié ce que je faisais. Et puis, ils m'ont épaulé, quoi. Et t'ont donné la chance, comme on peut dire, quoi. Voilà, ils ont donné la chance que personne ne m'a donnée, quoi. Que tu mérites. Non, effectivement, c'est vrai que là, on est en studio, aujourd'hui, justement, avec Kozy, Adil. Vous avez fait un petit morceau, justement, c'est ça, un peu ? Je ne vais pas dire un petit morceau, mais un morceau lourd. Mais pour l'instant, quand je dis un petit morceau, c'est péjoratif. Mais il y a un gros morceau qui arrive de votre part, quoi, tout simplement. Comment, toi, tu t'es retrouvé sur ce morceau-là à être invité par Kozy, justement, tout simplement ? Ben, c'est... Kozy, à la base, c'est la famille, c'est ça, un peu ? Voilà, à la base, c'est la famille, comme il disait Kinder. Moi, j'étais en studio, je faisais mes trucs. Et un jour, un grand de chez moi, vert, il m'a ramené Kozy, avec d'autres artistes, Poison. C'est parti de là, et j'ai Kinder au studio, Poison, Kozy et d'autres personnes. On a créé un truc, et de là, on s'est retrouvé dans les projets et tout ça. Tu sais que Kozy, on peut quasiment dire que c'est un DA de musique. Pourquoi ? Parce que quand il dit qu'un artiste va péter, généralement, l'artiste pète. C'est chelou, hein ? Il a un mot karma. Donc, ça se trouve, là, il a vraiment intérêt à miser l'argent sur toi, parce que s'il te laisse, tu vas péter aussi, hein, attention. Non ? Non, j'espère qu'on va péter ensemble. Effectivement. Et ce morceau que vous avez fait, il est prévu pour quand ? Tu sais, à peu près, toi, non ? Ben, un sous-sam, comment on dit ça ? Un sous-sam, un sous-sam, un sous-sam, un sous-sam, un sous-sam, un sous-sam, un sous-sam. Et après, c'est les autres, c'est les producteurs, les managers, c'est eux qui gèrent le truc. Moi, je suis là, j'attends. Tu sais que t'es un Comorien, et actuellement, on peut dire quasiment que c'est vraiment un Comorien qui dirige un peu le... qui contrôle le rap, celui qu'on appelle soprano. Et toi aussi, t'es un Comorien, t'es arrivé... La plupart des Comoriens, quand ils arrivent dans la musique, ils viennent pour tout ravager. C'est quoi ton but, toi, dans la musique ? C'est de faire de la musique et qui fait de ma passion. Et si je peux, donner de la force à d'autres qui n'ont pas. Et sinon, toi, personnellement, avec ton producteur, tu es en préparation d'un projet ou pas, non ? On prépare un truc. Oui, un truc, alors quoi ? Des choses, des choses. Il balance, il est déjà 70 morceaux. Je balance, il y a 70 morceaux. Non. En fait, en gros, il y a 70 ou 80 morceaux qui sont dans les machines. Maintenant, tu mens. À quel moment tu dors, alors ? Si, je dors, j'arrive à vivre, à dormir, à m'occuper de ma famille, comme tout le monde le font. Et quand j'ai du temps pour aller dans le studio, je ne vais pas pour rigoler, je vais pour travailler. C'est le travail. Et généralement, de quoi tu parles un peu dans tes morceaux, toi ? Je parle beaucoup de femmes. Pourquoi justement la femme ? Parce que la femme, c'est important. Non, mais effectivement, c'est important, mais c'est parce que tu as été touché par ta maman, tu as été touché par les sœurs. Déjà, il y a forcément une histoire, non ? Il y a la maman, il y a les sœurs, comme tu dis. Après, il y a la femme avec qui tu vis. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, tu transmets un peu le truc au public. La science. Comment tu vois le rap actuel ? C'est le rap, il est bien là où il est. Oui. Après, j'aime beaucoup le rap. J'aime beaucoup les rappeurs qui font. Je respecte tout le monde. Mais après, moi, je fais mon truc à ma manière. Alors, c'est quoi la manière de la science ? C'est scientifique. C'est scientifique. Moi, je suis né au bled, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, j'ai gardé mes trucs du bled, mes éléments. Tes racines, quoi. Voilà, mes racines. Et après, j'essaie de faux faner le truc, quoi. Tout simplement en faisant un peu d'afro. Déjà, l'afro, j'ai commencé depuis 2009. Depuis 2009, j'avais un petit groupe du bled. On faisait des petits trucs, des petits tournées au bled et tout. C'était bien. Mais c'était beaucoup en bledart. Après, Dieu merci, j'ai le grand frère, le Big V, comment je l'appelle. Et il m'a dit, frérot, arrête d'être bledart. Sois un peu français et tout ça. Et je me suis concentré. Et le jour d'aujourd'hui, ça passe. Ça passe, quoi. Effectivement, c'est vrai que comme tu dis, dans les boîtes, il y a plus de 80 morceaux enregistrés. Il y a quelques featuring un peu ou pas dedans, non ? Featuring, tu retrouves Poison, Cosy. Et il y a d'autres trucs qui vont arriver. En fait, tu ne t'es vraiment entouré que de la famille, quoi. On ne va pas chercher trop loin pour l'instant. Il y a des trucs qui vont arriver normalement. Et je fais confiance aux producteurs, à la privati et aux big managers. Effectivement. Voilà. Non, mais c'est bien. Et pas de featuring fille dedans, non ? Je te vois, puisque tu parles souvent de la femme, c'est important aussi de ramener une femme dedans, non ? Oui, ça peut être intéressant. Mais au jour d'aujourd'hui, avec tous les éléments qu'on a, avec les bons ingés qu'on a, des mecs comme Jarko, qui te mettent des bêtes d'autotune, qui n'a plus besoin de meufs, tu vois ? Effectivement, c'est difficile, quoi. On n'a plus besoin de meufs, tu peux chanter tout seul. Donc, ça va. Mais sinon, on respecte quand même les femmes, ce qu'elles font, tu vois ? En tout cas, la science, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Merci à toi, Tonton Marcel. J'ai un petit cadeau pour toi, en plus. Ah, lourd, lourd. Ah bon ? Oui, oui, j'ai pensé à toi. Je t'ai ramené une petite paire dernier cri, tu vois ? Oh là là. On m'a dit que tu faisais du 41, tu vois ? Tu vas pouvoir botter le rap français avec ça, tu vois ? Non, 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 franchement, ça fait vraiment plaisir. Non, montre-la bien, c'est intéressant, en fait. Montre-la bien, on sent. Voilà. Voilà, franchement, ça fait vraiment plaisir, ça me touche, ça me va droit au cœur. Non, c'est un petit cadeau. Et j'espère que je vais honorer vraiment cette paire de chaussures. Eh bien, je vais demander à Puma de notre pays, parce que là, je leur fais la pub, là, un peu, là. Mais, bon, on ne peut pas parler non plus de Cosy sans parler du manager qui est là aussi. Manager des plus grands, justement. C'est passé par le secteur, c'est passé partout. Comment vas-tu, la famille ? Ça va bien, Tonton Marcel, ça va. Comment vas-tu, un peu, là ? Ça va mieux. Ouais. Là, je me sens un peu confiant, tu vois ? Ouais. Je viens de finir l'album de Cosy, le retour de Cosy, qui va faire très, très mal, là, en album. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir manager Cosy, alors ? Dis-moi un peu. En fin de compte, le feeling, il s'est fait tout seul. Sans vouloir être manager, ça s'est fait tout seul, en fin de compte. Cosy, je l'ai rencontré dans un studio. Je m'en ai dit un artiste qui s'appelle Kof Kof. Tu vois, je suis rentré en studio. J'écoutais un morceau à Cosy, tout de suite. Moi, je suis un amateur du rap. T'es tombé sur le charme, quoi. Sur le morceau, j'ai dit, non, mais c'est qui ce mec-là ? Tu sais, tu viens de dire un truc important. Moi, je suis un amateur du rap. Ça veut dire Cosy, il fait du rap. Il fait du rap. C'est le rap qu'on aimera bien retrouver aujourd'hui, tu vois ? Aujourd'hui, bon, sans critiquer les artistes. J'ai un grand respect pour les artistes, la jeunesse, tu vois, la jeunesse d'aujourd'hui. Mais ce qui fait Cosy, c'est ce que j'écoutais, moi, il y a quelques années auparavant. Quelques années, mais nouveau motel, 2000, dans les années 2000, 3000, tu vois. C'est quelque chose, j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Je dis, Cosy, je bosse avec toi parce qu'il y a quelque chose à faire. On m'a dit, ok, frérot, petit à petit, ça s'est fait, petit à petit, petit à petit. Après, galérer, faire des soins à gauche et à droite. On est parti voir Kinder, on m'a présenté à Kinder, le feeling, il s'est fait. Et on m'a dit, tiens, Kinder l'a kiffé sur moi, il a dit, tiens, moi, tout va-t-il. J'ai fait ça, il m'a expliqué un peu son concept, l'avenir. Où est-ce qu'il allait amener, justement, Cosy. Là où il allait amener avec Cosy, j'ai dit, tiens, on va faire quelque chose de bon. Ça t'intéresse vraiment ? Sans parler, moi, Kinder, franchement, ce qu'il faisait, son projet me correspondait. Je me dis, à Cosy, c'est là qu'il faut en être. Alors, c'est quoi le rôle d'un manager, personnellement ? Est-ce qu'un artiste, c'est facile à managerer ? Il faut le cadrer, c'est quoi le rôle d'un manager réellement ? Le manager, c'est veiller à ce que l'artiste soit présent, qu'il ne manque de rien, qu'il soit dans les meilleures conditions pour son album. Parce que les gens, vous achetez l'album, vous écoutez comme ça, mais il y a tout un travail derrière. Il y a beaucoup de choses derrière le manager. C'est pas simplement gérer l'artiste, mais il y a beaucoup de choses. Il faut que l'artiste soit bien, dans les meilleures conditions, lui trouver les meilleurs. Il faut qu'il se sente bien, quoi. Il faut signer les meilleurs contrats, et ça ne s'arrête pas qu'à la musique, ça va chercher au-delà. Avec Cosy, aujourd'hui, c'est la musique, c'est vrai, c'est sa passion, il aime bien faire ça. Demain, on va viser plus haut, avec le privati qui nous donne des gros gros moyens. Tu vois, franchement, je suis serein. Ça fait vraiment plaisir. Mais et toi-même, qui es-tu, tout simplement ? Non, moi, je suis un artiste en développement chez Privatis. Ouais. On me prépare aussi, tranquillement. D'abord, mes frères, d'abord. D'abord, la famille. Ouais, moi. Voilà. Toi, tu restes un peu dans l'ombre, et ton temps viendra quand il faut, quoi. On le façonne. On le façonne un peu, il voit les autres, comment ça marche, il regarde le game, tout ça, il étudie. Et puis, son temps... Quand son temps arrivera, ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera, cette année, t'inquiète pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup, la famille. On m'a souhaité bonne continuation. Merci. Nous, on vous remercie en tout cas. Merci, tonton Marcel, d'être venu. Non, c'est normal. Un ancien comme toi qui parle le rap, franchement, il y a que toi qui sais le rap et qui parle du rap. Tu connais le vrai rap. C'est un nouler. Mais justement, hier, on était dans une chicha avec Mokobé, il t'a donné deux, trois conseils. Tu peux nous dire un peu ou pas ? Non, tout simplement, les trucs des anciens restent dans les anciens. C'est ce qui se passe dans des chichas, c'est des chichas. Je comprends. C'est secret, c'est secret. Mokobé nous a donné des petites erreurs à ne pas commettre. Un petit plan, des erreurs à ne pas commettre. Voilà, pour bien avancer. Pour bien avancer. Un jour, peut-être, tu diras devant la caméra de tonton Marcel, tout simplement. Bien sûr. Les anecdotes un peu. Si on te donne tout aujourd'hui, après, on donne une exclut déjà dans le tour de Posi. En tout cas, merci beaucoup. Posi, probablement. On va vous souhaiter bonne continuation. Posi, Posi, il arrive très, très loin. Posi, la science, Adil. Il y a des petits qui arrivent encore. Hé, soyez-le, écoute. Privatit 2000, là, vous n'êtes pas prêts, les gars. 2020. 2020. C'est... Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va vous souhaiter de... de votre continuation. On t'a place dans le game, frérot. On va te souhaiter de votre continuation, Kinder. Non ? Bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. On sent que... Tu vas l'inviter, frérot. C'est la famille, toi, t'es. Le studio, elle est là. Mais Kinder, elle a oublié de dire le Mercato. Ou est-ce qu'on a signé au Mercato, quand même. C'est important de le dire, quand même. C'est important. Privatit chez Sony, quand même. C'est vrai, ça ? Ah oui. Exclusivité, tonton Marcel, ou quoi ? Non, attends, attends, attends. On va te dire. T'es en train de me dire, clair et net, que... Kouzi va être chez Sony Musique. Il est déjà, frérot. Oui. Mais pourquoi ? C'est pas annoncé. Mais tranquille, frérot. On ne pourra pas... Ben tiens, exclusivité chez toi, frérot. C'est pour toi un cadeau, frérot. Là, t'es en train de te dire que Kouzi, il est signé, il est artiste Sony Musique aujourd'hui. Sony Musique, comme tu vois. Ah bon ? Voilà. On est dedans. Donc là, t'es en majeur, actuellement. Ouais, on est là. C'est lourd, sale propre, non ? Ouais, c'est sale propre, parce qu'en fait, ça va permettre tous les efforts, tous les gros morceaux qui ont été faits. Ouais. C'est important que le public écoute. Il nous manquait ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il manquait quelque chose pour la visibilité. Et là, maintenant, qu'on a de la visibilité, vous êtes dans la merde. Vous savez, hein ? Donc, ça veut dire que Kouzi n'a pas le droit à une erreur aujourd'hui. C'est ça, un peu ? Ouais, on va ça. Conton, Kouzi, il va aller tous les envoyer au studio. Vous inquiétez même pas, vous allez tous retourner au studio. Vous allez recréer vos aloeuvres. On va, sur 2020, il y a un mec qui s'appelle Kouzi, accompagné de la science, là. Il a dit qu'on s'est pas prêt. Arrêtez, arrêtez, on va prendre vacances et tout, commence à gratter. Non, mais sérieusement, Kouzi, rendre à César, ce qui est à César, pour toi, on va donner de la force aux gens, on va la force et on revient directement chez le vrai. C'est ce que je veux dire. Nous, on lâche pas l'affaire. Est-ce que, justement, il a donné de la force aux gens ? Est-ce que ces gens à qui il a donné de la force vont lui redonner cette force-là ? Qui donne ou qui ne redonne pas, on se remplace. On se remplace. Je t'ai dit, il y a le karma, on appelle ça le karma. Et comme il a dit mon frère Wamsen, je peux te le confirmer qui vont retourner au studio. Je peux te le dire qu'il y en a plein qui vont retourner au studio. Kouzi, je vais te poser une assez bonne question que j'ai posée justement au vieux père. Comment tu vois le rap actuel ? Le rap, il se comporte, franchement, il se comporte bien. Moi, je ne suis pas contre le nouveau délire qu'il y a en ce moment. Les délires un peu chantonnés, autotune, tout ça. C'est de l'évolution. C'est de l'évolution. Et comme je t'ai dit, c'est une bonne guerre. C'est ceux qui arrivent à être dans le train du moment, dans le créneau, ils vont y rester. Si ceux qui n'arrivent pas à être dans ce créneau-là, ils vont rester sur le quai, frère. Tu as dit c'est une bonne guerre. Ça veut dire qu'actuellement, tu ne te prépares pour une guerre, Kouzi ? C'est la guerre. Il y a la troisième guerre mondiale, non ? Je vois, non ? Voilà, on se prépare. Nous, on se prépare ici, Privatier. Privatier, Hercule, on se prépare. Nous, on est prêts, nous. Je peux te dire, Toto Marcel, on est prêts. Mais les autres ne sont pas prêts. Je n'ai jamais été aussi déter et confiant, en fait. Moi, je te le dis. Depuis que je rappe, j'ai rappé, tu sais, j'étais chez Bomae. J'étais là-bas, j'étais avec Parigo, j'étais avec Kinder, on est revenu et tout. Frérot, à l'heure actuelle, je n'ai jamais été aussi confiant. C'est incroyable. Pourquoi ? Auparavant, tu n'étais pas très confiant ou quoi ? Tu sentais qu'il manquait quand même quelque chose, c'est ça un peu ? Non, non, j'avais besoin de maturité, je n'étais pas à fond. Mon producteur aussi, Kinder, il a pris beaucoup de maturité. Je la regardais au loin. L'expérience aussi ? L'expérience de fou, je la regardais au loin et je me suis dit non, il fallait que je retourne avec ce négro. Parce qu'à un moment, j'étais un peu éparpillé de gauche à droite, je connais, l'autre là-bas, 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 là-bas. Et après, je suis revenu à la raison, frère. Il y a une rumeur qui court que ton producteur Kinder qui est devant la caméra de tonton Marcel, tout simplement, il est milliardaire. Oh, merde. Merci pour la bénédiction, je ne vais pas dire non, frère. Il est millionnaire, milliardaire. Je suis milliardaire. Moi, je t'ai un bé, frère. Que lui, son objectif, ce n'est pas de rester en France et d'aller travailler aux Etats-Unis, produire les Américains. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est l'Afrique, frère, frère. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, frère. Et pour te dire, en plus, j'ai signé l'artiste Inos Betta pour te dire même qu'on est en Afrique, là-bas. Et c'est l'artiste qui est en train de buzzer actuellement. En tout cas, merci beaucoup Kinder. On viendra bientôt vous revoir et vous souhaitez bonne continuation. Merci beaucoup la famille pour cette belle interview. Je vous souhaite bonne continuation la famille. A bientôt. Ciao.